Shalom, nous allons étudier le DAF et nous reprenons à la seconde ligne avec une nouvelle mishnah Le vin de Yayin Neser c'est Asur et c'est Oser c'est interdit un autre aliment autorisé dans lequel il s'est mélangé quelle que soit la quantité donc a priori ici la moindre goutte de Yayin Neser interdit l'aliment autorisé dans lequel il s'est mélangé Yayin be Yayin ou Mayim be Mayim maintenant on sort a priori de Yayin Neser et on parle d'interdit qui se sont mélangés les uns dans les autres Yayin be Yayin du vin qui se mélange avec du vin donc autorisé avec de l'interdit Mayim be Mayim de l'eau autorisée à de l'eau interdite Becholche ou là aussi n'importe quelle quantité pourquoi ? Parce que c'est le même type le même goût et donc il ne peut pas avoir annulation du goût interdit par la quantité de goût d'aliment autorisé parce que c'est finalement le même aliment et donc c'est des goûts qui ne s'annulent pas maintenant Yayin be Mayim si du vin c'est mélangé dans de l'eau ou Mayim be Yayin ou de l'eau dans du vin a priori si on parle du vin mais un vin qui ne peut pas forcément Yayin Neser un vin qui est interdit pour autre chose à ce moment-là ce sera sur en fonction du goût que ça a donné si il y a la quantité dans le iso pour donner du goût dans le éther et à la fin on nous conclut avec une généralité quelque chose qui se mélange dans sa même espèce c'est-à-dire dans quelque chose qui a le même goût ou non rappelez-vous que c'est une mahluket si c'est le nom ou si c'est le goût qui détermine et chez l'eau si par contre ce n'est pas la même chose ça va être le goût qui sera déterminant alors là ici on nous rapporte une alchad qui existera sous trois versions différentes en tout cas la première et même la deuxième pose un problème avec notre Mishlin celui qui verse du vin de Neser qui le verse vers un puits donc une fosse dans laquelle il y a du vin même s'il le fait toute la journée c'est-à-dire que finalement il verse, il verse, il verse comme ça des tonneaux de vin dans la fosse et puisqu'il verse du vin interdit et qu'il fait ça toute la journée normalement à la fin de la journée il y a plus de vin interdit que de vin autorisé simplement comme il le fait au fur et à mesure on estime ici que c'est autorisé pourquoi ? parce qu'au départ dans la fosse il y a tellement plus de vin autorisé que chaque goutte de vin de Neser qui descend est annulée immédiatement et comme elle est annulée elle devient du vin autorisé et elle-même finalement annulera le vin qui descend par la suite et donc du coup on ne dira jamais à un moment donné que le vin interdit prend le dessus alors qu'on aurait pu penser comme certains veulent penser que non que tant qu'il n'y a que quelques gouttes tant que c'est en minorité effectivement ça ne peut pas interdire simplement ça reste en potentiel quelque chose qui pourrait interdire si à un moment donné il y a d'autres gouttes et d'autres quantités de vin interdit qui viennent se greffer donc est-ce que c'est Chosev et Nero ou pas et si on pense que c'est pas Chosev et Nero au contraire Kama Kama Batil chaque goutte qui arrive en premier est annulée complètement et devient même du vin autorisé alors on apporte la Mishnah que le vin ça interdit quelle que soit la quantité alors quoi quand on dit que c'est interdit a priori c'est même si c'est le Yéi Nesser qui tombe dans du vin autorisé alors comment c'est possible on a dit que Kama Kama Batil ça s'annule au fur et à mesure donc la Mishnah on a vu que chaque goutte ça annule quand on a dit dans la Mishnah que ça annule ou quelle que soit la quantité c'est quand finalement la goutte est avant la petite quantité est d'abord là et on verse dedans au fur et à mesure du Éter et c'est à ce moment là qu'on dira ça on a dit dans la Mishnah on a vu que le vin qui se mélange dans l'eau ça dépend du goût alors N'est-ce pas qu'on parle d'un vin qui est interdit qui tombe dans de l'eau qui est autorisé et on voit que c'est donc tu vois que c'est toujours pas ce que tu as dit tu peux très bien dire que non le vin c'est ce qui est autorisé et c'est l'eau qui est interdite pour une raison ou pour une autre alors si tu dis qu'au début on parle de l'eau interdite c'est un ami mais il faudrait dire par souci d'homogénéité que dans toute la Mishnah on parle d'une eau qui est interdite et quand on parle de vin on parle de vin autorisé or c'est marqué à la fin on l'enseigne à la fin si c'est du vin qui s'est mélangé dans de l'eau et donc si on part du principe que c'est comme au début c'est-à-dire que l'eau est interdite c'est l'eau interdite qui se mélange dont Dieu est autorisé et ça dépend du goût or toi tu as dit que chaque goutte qui vient dans l'eau est annulée par ce qui est en bas alors il va t'expliquer pas du tout si tu veux que la Mishnah soit homogène au lieu de dire que dans toute la Mishnah l'eau est interdite et que le vin est autorisé dis que ce qui est homogène dans la Mishnah c'est que c'est toujours finalement du éther qui tombe dans du iso c'est pour ça qu'on parle de notentaham c'est pour ça qu'on parle de notentaham c'est pour ça qu'on parle de min ben mino ben machéou toute la Mishnah qui parle de l'interdit est-ce que ça interdit quelle que soit la quantité est-ce que ça interdit que lorsqu'il il y a un goût qui est donné c'est quand l'interdit est en bas et qu'on verse dedans quelque chose qui est autorisé il est dominant si par contre c'est le dominant c'est d'abord celui qui est éther qui est en bas au départ en majorité qu'on verse quelque goût mais qu'à la fin il y en a plus à ce moment on dira donc au départ on parle d'un cas où c'est le vin autorisé qui va dans de l'eau interdite et c'est c'est de l'eau autorisée qui tombe dans du vin interdit on a un verset entre le vin et l'eau pour garder la même logique que c'est toujours ce qui est interdit qui est en bas dans lequel on verse quelque chose qui est autorisé c'est pour ça qu'on a un problème de Machéou ou de Notenta Lorsqu'un autre élève de Rabbi Yochanan a mis à Rabbi Yochanan il a cité Rabbi Yochanan avec une petite distinction Rabbi Yochanan a dit celui qui verse toujours dans une fosse mais au lieu de verser d'un tonneau il verse un tzartsur tzartsur c'est une sorte de cruche à Philo quand même que l'eau même toute la journée Riche Yochanan on parle du principe quand même s'il suffit avec plusieurs cruches évidemment ce sera toujours annulé parce qu'on parle du principe qu'à chaque fois chaque goutte est annulée la même logique que tout à l'heure simplement on n'a pas dit un tonneau on a dit tzartsur katan on a dit d'un tzartsur katan on parle que d'un cas où c'est une cruche et c'est pour ça qu'on le précise on a fiche amudé dont le le jet n'est pas imposant n'est pas important lorsque c'est un tonneau on a fiche amudé dont le jet est important l'eau donc ici on précise que comme abatine c'est si le jet d'eau le jet de liquide excusez-moi est finalement assez fin assez léger donc c'est comme ça qu'on dira que l'interdit qui est en train d'être versé sera annulé au fur et à mesure l'agman apporte une troisième version de l'enseignement de Rabi Yohanan cette fois au nom de Ravine katan Ravine lorsque Ravine est venue derrière Yisraël amar Rabi Yohanan yassiter Rabi Yohanan il y a une néser chez Nafal Lebov et Nafal Sham qui tol chez le Maïm maintenant on a du vin de néser qui tombe dans une fosse de vin autorisé mais en même temps il y a de l'eau qui tombe dedans alors ici on est dans un cas où on estime que le vin ici ne peut pas s'annuler dans le vin même s'il est tombé dans le vin autorisé donc dans l'absolu on ne peut pas annuler le vin interdit dans le vin autorisé même si c'est encore une fois le vin interdit qui tombe dans le vin autorisé alors comment on va annuler ici par la présence d'eau s'il y a de l'eau qui s'est ajoutée dans la fosse et que cette eau est en quantité telle qu'elle peut elle-même annuler on va dire quoi on va dire effectivement min be min no le vin et le vin ne peuvent pas s'annuler mutuellement mais il ne s'annule pas mais ni dans un sens ni dans l'autre c'est-à-dire que ni l'autorisé annule l'interdit ni l'interdit interdit l'autorisé et il se neutralise très bien et donc le vin interdit reste dans sa quantité et donc on considère que c'est comme s'il n'y avait pas de vin autorisé ni pour annuler ni pour être interdit et on considère que le vin interdit et l'eau qu'on a rajouté et si l'eau qu'on a rajouté est en quantité suffisante pour annuler le vin interdit à ce moment-là c'est autorisé c'est ce qu'on dit ici on regarde le vin autorisé comme s'il n'existait pas et le reste donc le vin interdit est finalement dominé par une majorité d'eau alors justement sur cette on a une pression de Rav Shmuel on cite ici toujours il faut que l'eau soit tombée dans le vin autorisé avant on lui pense que lorsque les deux vins se sont rencontrés finalement le vin interdit a interdit le vin autorisé donc ici on a finalement une autre version de Rabbi Ochanan qui n'a rien à voir jusqu'à présent on avait dit que Rabbi Ochanan venait finalement nous parler de cette histoire de Kama Kama Abatil il veut dire que lorsque du vin interdit ton nom du vin autorisé il est annulé au fur et à mesure est-ce que ça se fait que lorsque le jet est fin comme dans le cas de Tzartur Katan ou même dans le cas où c'est finalement un tonneau c'était justement une machloquette dans les deux versions de Rabbi Ochanan maintenant on nous rapporte une autre version de ce qu'a dit Rabbi Ochanan qui n'a a priori pas grand chose à voir si ce n'est que on a du vin autorisé dans lequel sera versé du vin interdit mais par contre si ça se verse de cette manière ça ne s'annule pas ça n'est annulé que par de l'eau et encore il faut que l'eau soit versée avant donc le vin autorisé qui est en quantité pour annuler le vin interdit n'annule pas parce que c'est mine Bémino et on ne tient pas à Kama Abatil simplement si on verse de l'eau dans ce vin autorisé on estime que l'eau est à part donc et on fait comme si le vin autorisé n'existait pas on considère que l'eau si cette eau est en quantité suffisante pour annuler le vin qui va s'y verser à ce moment là ce sera autorisé et ça c'est donc Rabbi Uchanan avec la précision de Rashmuel Bar-Yehuda ce qu'a dit Rashmuel Bar-Yehuda pour l'instant on l'a dit sur Rabbi Uchanan il y en a qui disent qu'en réalité cette même rade Rashmuel Bar-Yehuda a été dite à propos de la Mishnah on a dit que dans la Mishnah du vin ça s'annule avec n'importe quoi ça s'interdit avec n'importe quoi Rabbi Uchanan dirait cité par Rashmuel Bar-Yehuda l'eau l'a dit parce qu'on dit dans la Mishnah que le vin interdit le vin autorisé ne peut jamais devenir autorisé c'est quand il n'y a pas par ailleurs de l'eau 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 pourra annuler la grâce pose la question au final c'est la même logique puisque dans le cas qu'on a dit tout à l'heure on pensait que c'était la Khabar-Yehuda qui parlait d'un vin interdit qui tombe dans un vin autorisé et on a de l'eau qui s'est mise entre temps et qui finalement a permis d'annuler il y a qui dit c'est sur la Mishnah mais la Mishnah c'est pareil finalement la Mishnah c'est pareil c'est du vin interdit qui tombe dans du vin autorisé et on nous dit ici qu'il n'y a que si il y a de l'eau par ailleurs que ça marche donc quelle finalement importance y a-t-il à préciser que ce qu'a dit Rashmuel ça a été dit sur la Mishnah ou c'était dit sur la Mishnah on ne voit pas là la conséquence quelle est la distinction quelle est la conséquence du fait de dire que ça a été enseigné sur la Mishnah ou sur la Lakhah de Ravine alors celui qui dit que c'est sur la Mishnah l'eau il ne demande pas forcément que l'eau soit versée avant comme on a vu tout à l'heure et nous on a vu tout à l'heure que lorsque c'est enseigné par rapport à ce qu'a dit Ravine il faut absolument que l'eau arrive avant donc si on pense que c'est lié à cette Alakhah de Ravine de Rav Yurkanan il faut absolument que l'eau soit versée avant dans le éther de telle sorte à ce qu'on considère le vin de l'éther comme s'il n'existait pas et à ce moment là l'eau annule le vin interdit qui tombe dedans dans l'autre seconde version on ne précise pas cela et donc c'est pour ça que c'est important de savoir où ça a été enseigné du vin de l'éther qui tombe dans une fosse et on a là-bas aussi une grosse quantité d'eau qui tombe si ils ont été ajoutés si on y a ajouté du issour c'est-à-dire ici là on a un mélange de vin autorisé de vin interdit et d'eau alors il y a un seul issour sur les trois c'est le vin interdit quand on dit que l'obéissour c'est que finalement ce qui s'est ajouté à la fin c'est la partie interdite donc c'est-à-dire que l'on a du vin autorisé qui finalement a reçu de l'eau et à la fin on a le vin qui s'est versé dedans et on nous dit maintenant que c'est à souffre c'est un peu l'inverse de ce qu'on a dit quelques instants il dit l'obéité si par contre c'est l'inverse que finalement c'est le vin autorisé qui s'est mélangé à la fin on a du vin interdit le vin interdit s'est mélangé avec de l'eau et à toute fin on a le vin autorisé qui arrive à ce moment-là ce serait mouta alors Rabbi Yohana a fait lui il dit l'obéissou mouta Rabbi Yohana il dit il n'y a pas de distinction quel que soit l'ordre ce sera autorisé alors l'agma essaie de comprendre cette mahlokette peut-être que les deux ce qu'ils discutent finalement sur le point de discussion entre Rabbi Yohana et Rabbi Yohana pourquoi c'est le Mishnah qui dit c'est or c'est or c'est or donc c'est du levain ici de choline donc qui est consommable par tout le monde et l'autre qui n'est consommable que par des Kohanim qui tombe dans une pâte aucun des deux n'est suffisant dans sa quantité pour être pour finalement faire lever toute la pâte on a une quantité de pâte telle que là finalement on a eu la quantité de levain qui s'est séparée donc on a 100% de ce qu'il faut pour faire lever et les partager on va dire 50-50 entre c'est or de Trouma et c'est or de Choulin et si on en avait que l'un ou que l'autre ça ne marcherait pas ils se sont mélangés et ils ont fait lever la pâte comme je ne sais pas qui est déterminant puisqu'aucun ne l'est réellement je vais partir du principe que c'est le dernier puisque dans la chronologie c'est lui qui a enclenché le Chimut nous ne sommes pas d'accord ils disent eux disent qu'il n'y a rien qui est interdit quel que soit l'ordre dans lequel on verse le levain à partir du moment où il n'y a pas un levain qui provoque un levain interdit qui provoque le Chimut il n'y a pas de raison d'interdire donc la Gamma propose de dire que c'est peut-être ça la marque loquette est-ce qu'on va selon le dernier ou pas donc c'est pour ça qu'on dirait que Cheskia a dit que lorsqu'on a d'abord du vin autorisé que c'est mélangé avec de l'eau et que le vin interdit arrive à la fin c'est à ce haut et selon le Rabi Urkhan à partir du moment où il y a dans l'eau de quoi annuler le vin interdit quel que soit l'ordre ça ne change pas puisqu'il n'y a pas finalement assez de vin interdit pour interdire l'eau dans laquelle on le verse est-ce qu'il croit que c'est logique de dire que ça dépend des deux il y a déjà dit sur cette marque loquette Cheskia sur la marque loquette que quoi que là-bas la discussion n'est que si on enlève le vin qui est interdit mais si par contre on a enlevé on a laissé excusez-moi le vin c'est sûr que c'est à ça donc ce qu'a dit Cheskia que si on met d'abord la partie interdite c'est-à-dire qu'on a mis d'abord le 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 on a mis le levain donc à la fin lui estime qu'en fait on a mis le levain mais après on l'a enlevé il n'est plus physiquement présent au moment où on consomme le pain mais dans le cas où on n'a pas enlevé comme ça on ne dira pas donc finalement ça n'a rien à voir avec le cas du vin autorisé du vin interdit où effectivement comme c'est un mélange homogène il n'y a pas de sens d'imaginer qu'on puisse enlever la partie interdite donc on a dit quelle est la discussion Cheskia sur la logique de Roïn qu'on avait cité tout à l'heure dans les deux premières versions de Rabi du Hanan c'est-à-dire les Cheskia l'Itlé Roïn les Rabi Hanan l'Itlé Roïn selon Cheskia il n'y a pas de din de Roïn on ne dira pas qu'on met de côté le vin autorisé qui ne peut pas annuler le vin interdit et on considère qu'il n'y a que de l'eau or l'eau peut annuler le vin interdit et donc c'est à l'annuler ça c'est la logique de Rabi du Hanan Cheskia ne dira pas ça donc c'est un nom pendant lequel Cheskia dit que c'était Assur maintenant l'Agmars pose la question est-ce que Rabi du Hanan peut tenir la logique de Roïn c'est-à-dire qu'on met de côté la chose qui ne peut pas annuler et on ne l'interdit pas mais on la met de côté et on ne considère que l'autre espèce qui peut annuler pourtant Rabi deux verres deux vins un de Chuline un de Chuline un de Chuline au Mazgan et on les a mélangés et on a mis de l'eau dedans donc on a acheté de l'eau dans chacun des deux et après on les a mélangés quel est le statut est-ce qu'on considère finalement que même si dans le vin autorisé il n'y a pas de quoi annuler le vin interdit parce que c'est min-mémino c'est la même espèce on n'a qu'à dire que dans l'eau il y a de quoi dans la quantité d'eau qui a été rajoutée à l'un et à l'autre et qui se retrouvera à la fin mélangée dans le mélange homogène cette eau là qu'on a mis dans les deux verres va permettre d'annuler le vin interdit et au final on nous dit que Vélop a Châtelet il n'a pas répondu à la question donc tu vois bien qu'il n'avait pas de certitude à propos justement de cette Alakha de Roi c'est-à-dire qu'il ne savait pas si comme on avait dilué les deux vins autorisés interdits dans de l'eau l'eau quand la fin mélangeait tout est-ce que le cumul des deux eaux pouvait annuler le vin interdit en partant du principe qu'on met de côté le vin comme s'il n'existait pas la question que Rabbi Assi lui a posée c'était au début et effectivement Rabbi Yohanan n'avait pas la réponse et moi ce que je te dis à son nom c'était plus tard que lorsqu'il a effectivement tranché qu'on considérait que la Lakhat est que Roi on peut mettre de côté le éther pour annuler le Issour avec l'autre chose on a même une Lakhat qui est Rabbi Yohanan et qui dit que c'est Rabbi Assi et Rabbi Yohanan les fameux deux vers de Kossot de Kholin et de Chouma on les a d'abord dilués dans de l'eau et après on les a mélangé Roi et 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 etc Là Rahman Rabbi Yohanan aurait dit qu'on met de côté le vin on ne considère pas que le vin devient interdit sinon ça augmente la quantité interdit on fait comme s'il n'existait pas et Lo annule le vin interdit c'est exactement ce que ce qui a été posé comme question à Rabbi Yohanan qui à l'époque n'avait pas répondu on a une membre qui dit clairement qu'il a répondu donc qu'il a changé d'avis dans la mission on avait dit Zé Voici la règle quelque chose qui se mélange dans sa même espèce quelque soit la quantité c'est un tas si ce n'est pas la même espèce ça dépendra du goût on a une marque l'occasion ici le clal qu'on a dit ici dans la Mishnah il va là pour tous les interdits de la Torah dans tous les interdits de la Torah si on mélange quelque chose dans la même espèce l'interdit dans quelque chose d'autorisé il n'y aura jamais d'annulation c'est pour ça qu'à la fin qu'on a dit voici la règle c'est venu rajouter non pas un cas comme on fait souvent la déduction mais c'est la règle c'est pour rajouter tous les cas de la Torah qui fonctionnent ainsi et non pas que il y a une esser par contre les deux disent tous les interdits de la Torah que ce soit un interdit qui se mélange dans la même espèce d'autorisé ou dans une autre espèce de quelque chose qui est autorisé à chaque fois ça dépendra de la capacité qu'il a à donner du goût exception faite à deux choses c'est des fruits qui n'ont pas été prélevés on n'a pas prélevé les prélèvements et donc c'est la récolte entière qui est interdite ce c'est la récolte entière qui est interdite ce c'est la récolte entière qui est cité finalement au début de la Mishnah ça dépend si c'est la même espèce il n'y a pas d'annulation sinon il y a annulation pourquoi on a dit à la fin de la Mishnah pour parler du cas de la Mishnah commence par et comme il y a une seule alaha qui fonctionnait ainsi on dit Zéaklal et comme très souvent la Gemara ici dit que Zéaklal s'est venu inclure un seul cas ils n'ont pas une généralité qui inclurait tous les cas de la Torah et la vision que ces amouraïms ont d'un côté Rabo Shmuel et de l'autre côté Rabo Shmuel existe finalement dans des braïtotes donc on ne peut pas trancher ici tous les interdits de la Torah si c'est la même espèce il n'y a pas d'interdiction il n'y a pas d'autorisation excusez-moi ça interdit quelle que soit la quantité sinon en fonction du goût la voici que ce soit la même espèce ou pas ça dépend du goût sauf la même espèce interdit quelle que soit la quantité une autre espèce il faut un autre interdit la Gemara se pose la question sur le deuxième avis qui est celui de Rechakish Rabiur Khadam si la règle effectivement c'est que normalement c'est toujours notre interdits c'est en fonction du goût donc plus d'un soixantième d'interdit c'est interdit maintenant pourquoi faire une exception sur le vin je peux comprendre pourquoi il y a une esser c'est lié plus ou moins à la khouma c'est une machloquette quand on dit que c'est est-ce que c'est que le yaïneser est-ce que c'est que le vin vraiment qui a servi pour la Bodazara ou est-ce que c'est même le Stam Yenam le vin aujourd'hui qui est touché par un goï et qui a un statut Midar Abana d'interdit de Perk et après après il y a aussi la question de savoir est-ce que même si on dit que c'est Stam Yenam est-ce que c'est un Stam Yenam qui est interdit même au profit ou même s'il n'est interdit qu'à la consommation on va dire qu'il oser ça c'est dans les riches en tout cas l'agma se pose toujours la question je peux comprendre mais pour le cas de il n'y a pas eu de prélèvement est-ce que c'est si grave pourquoi faire en sorte que tous les interdits de la Torah fonctionnent d'une manière et pourquoi avoir changé les règles pour le cas de l'agma nous dit c'est pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de parallèle entre la manière que l'on a d'autoriser et la manière que l'on a d'interdire justement le Tevel le Tevel c'est une récolte qui n'est pas prélevée pourquoi parce que les khachamis vont donner une quantité que quand quelqu'un veut prélever pour la trauma c'est entre 40 et un 40ème un 60ème un 40ème c'est quelqu'un de généreux un 50ème moyennement un 60ème c'est quelqu'un qui ne veut pas trop donner en tout cas entre un 40 et un 60 et Shmuel a dit min la Torah si on s'arrête à l'arrivée de la Torah chita achat poter et ta kiri qu'un seul grain de blé peut finalement autoriser et servir de prélèvement pour toute une quantité d'un kiri et donc finalement quelle que soit la quantité de prélèvement ça autorise le Tevel et donc c'est pour ça qu'on va aussi faire le cas inverse pour l'interdit c'est à dire qu'on estime que de la même manière qu'avec une quantité minime on peut autoriser du Tevel et bien le Tevel lui-même peut interdire avec une quantité minime on a une matinée qui confirme on nous dit ici c'est une vraïta qui nous dit quand est-ce qu'on a dit que le Tevel ça interdit sur la quantité quand c'est dans la même espèce quand c'est du blé et donc pourquoi on précise que c'est une confirmation parce qu'on voit bien que c'est cela c'est de la même manière qu'il est autorisé c'est à dire qu'un grain de blé de Tevel qu'une quantité énorme de Tevel est autorisée par une petite quantité toujours de blé si c'est la même espèce parce que c'est un prélèvement et bien pareil quand il va créer un interdit et que cet interdit va être décuplé il ne le sera décuplé que si ça ressemble à la chose qu'il autorise or la chose qu'il autorise c'est de prendre une partie de lui-même de la même espèce donc quand lui va interdire c'est quand il va être justement de la même espèce et qu'il va interdire autre chose si par contre il tombe dans une autre espèce on revient dans un digne classique de notre interame en fonction du goût qu'il donne et qu'il va être décuplé